Dans la vallée de l'Abeka, le paysage est verdoyant, en grande partie grâce à la culture du cannabis, une culture illicite au pays du Cèdre, mais qui fait vivre plus de la moitié de la population locale depuis plus d'un siècle. 90 % des gens ici vivent de la plante du hashish. Ils ont de bonnes maisons aujourd'hui, ils peuvent éduquer leurs enfants, les envoyer à l'université, dit le maire de Yamouné. Sans l'apport économique du cannabis et la production du hashish, les habitants de son village auraient bien peu pour gagner leur vie, raconte le maire. Partout dans le village, les petits producteurs s'affairent à transformer la plante récoltée à l'automne pour en revendre le produit à des trafiquants. L'odeur terreuse, âcre et citronnée à la fois embaume les rues. Les fermiers et leurs familles se protègent de la poussière en couvrant leur visage, ce qui garantit aussi l'anonymat qu'ils exigent pour nous permettre d'observer leur travail illégal. Le gouvernement libanais veut maintenant légaliser et encadrer cette culture qu'ils n'arrivent pas à endiguer. Le cannabis pourrait devenir l'or vert qui sauvera l'économie en difficulté du Liban, espère le ministre de l'Économie de l'Économie et du commerce. Ça pourrait rapporter des centaines de millions de dollars de revenus au gouvernement et en même temps créer des emplois pour les gens de la BK, dit le ministre, dans les banlieues aussi, où peut pousser cette plante. Le Liban souhaite autoriser son usage médical seulement afin de promouvoir la mise en place d'une industrie pharmaceutique. L'idée a germé dans un rapport d'une firme d'experts étrangers commandés par le ministre. Le marché a faim, dit-il. Le potentiel est très grand et il y a de la place pour tout le monde en ce moment. Pour les producteurs de hashish de Yamuné, ce serait une bonne nouvelle, la faim, espère-t-il, d'une vie en marge de la société, à la condition que tous ceux déjà recherchés par la justice libanaise soient amnistiés avec une nouvelle loi. Entre 30 à 35 000 personnes sont recherchées dans la vallée de la BK par rapport au hashish, dit-il. Tous ces gens, ils se cachent, ils ne peuvent pas se présenter dans les points de contrôle, ils ne peuvent pas se rendre dans les villes. La plupart passent sa vie dans les montagnes. Mais des organisations qui oeuvrent sur les problèmes de dépendance aux drogues voient d'un mauvais oeil les ambitions économiques du gouvernement. La consommation pourrait augmenter en flèche, craint l'organisation mentor, surtout chez les adolescents. À cet âge, le cerveau se développe et a besoin d'une pleine activité de toutes ces cellules, dit-il. Le cannabis a un effet direct sur les cellules. Ils peuvent aussi développer une tolérance au THC et ils vont développer une dépendance. Wissam Samat ne croit pas que le gouvernement du Liban puisse assurer les contrôles nécessaires. Les exemples de pays étrangers ne peuvent pas s'appliquer au Liban, selon lui. Le Canada n'est pas corrompu comme nous le sommes, dit-il. Selon le nouvel index publié par les Nations unies, le Liban est dans le top 10 des pays corrompus. Nous n'en sommes pas fiers, mais c'est la situation actuelle au pays. Aujourd'hui, le Liban est l'un des cinq premiers producteurs mondiaux de hashish. Selon des chiffres non officiels, le trafic de hashish représente un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars sur le marché noir. C'est environ quatre fois plus que ce que les calculs les plus optimistes promettent en revenu pour les coffres de l'État. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Béryl.